Bienvenue au Laboratoire du Penseur les amis! Aujourd'hui, on vous parle d'une bière emblématique, une bière qui date du Moyen Âge du 14e siècle. On va vous expliquer pourquoi on la retrouve souvent au serveur d'agrum. Pour le monde qui ne me connaisse pas, je suis Fitz, le propriétaire du Laboratoire du Brasseur, c'est Thibet Delson. C'est une microbrasserie qu'on fabrique, je devrais dire une nano-brasserie, parce qu'on fabrique nos bières en très 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 petite quantité. Un PPL, finale 140 litres. On a 14 sortes sur le menu disponible et, si tu as regardé les autres vidéos, on a des cocktails. Alors, on est aussi amateur de cocktails que de bières de microbrasserie. Et j'adore aussi le vin. Alors, si vous voulez avoir quelques vidéos sur les dégustations de vin, ben, ça va me faire un grand plaisir de vous partager ça sur ce channel-là. Alors aujourd'hui, on parle d'une bière de type belge, la Whitt Beer ou la blanche à l'orange. Cette fameuse blanche servie très souvent avec un quartier d'orange à l'intérieur, brassée avec de l'écorce d'orange, qui ne respecte aucunement la ragne Heinz Bucket. Je vous l'ai dit, j'ouvre une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-moi-la en commentaire. Un peu d'histoire sur cette bière magnifique qui est la blanche à l'orange, d'origine belge, comme je disais plus tôt. C'est une bière qui date du Moyen Âge, du 14e siècle. Probablement que les Templiers, ces fameux Templiers ont déjà bu cette magnifique bière à l'orange et peut-être même qu'ils l'emmenaient dans leur expédition. Cette bière traditionnellement est embrassée avec de l'orange non malté et beaucoup, 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 beaucoup de malte de blé qui lui confère cette couleur un petit peu paille et qui est vraiment opaque si on peut voir ici. Alors oui, c'est une couleur vraiment, vraiment, vraiment opaque qu'on a dans cette bière-là. Un petit peu qui va tirer sur leur blanchotte à cause du blé qui va être en suspension dans la bière. Pourquoi qu'elle est souvent reliée avec des goûts d'agrumes, des goûts d'écorce d'orange? Parce que, traditionnellement, embrassée avec des herbes un peu comme les gruites, on utilisait beaucoup d'écorce d'agrumes pour alimenter la bière, pour donner une saveur à la bière. Il faut savoir que dans ces années-là, le houblon n'était pas très, très populaire. Si vous avez entendu parler des gruites, des gruites, ben, c'est un peu l'origine des gruites. Il y avait plusieurs sortes de gruites, tout dépendant dans quelle région qu'on se retrouvait en Europe. On n'utilisait pas le houblon nécessairement pour aromatiser la bière. Le houblon est devenu quelques années plus tard pour l'aromatiser. Mais, ceci pourrait faire un très beau sujet dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Vous connaissez la procédure, hein? On vous demande souvent de... Marquez-moi en commentaire, on vous le dit souvent. Marquez-moi en commentaire si ça intéresse. Dis-moi si vous avez aimé la vidéo. Partagez un grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi qu'on fait ça? Tout simplement parce que ça nous aide à monter dans l'algorithme, qu'on sait plus voir, et on a plus le goût de faire des vidéos. Si vous êtes seulement 20, 30 ou 40 à regarder les vidéos, c'est très apprécié. Je suis vraiment content. Mais le fait de partager, de dire, écoute, Jobfit, continue comme ça. Hé, ça, j'ai aimé ça. Hé, ce sujet-là, ça m'intéresse. Merci beaucoup pour tes vidéos. C'est vraiment cool. Tu fais un petit pouce, tu fais un like, tu partages la vidéo sur tes réseaux. Ben ça, ça fait en sorte qu'au lieu que la prochaine vidéo que je vais faire, je vais en avoir 20, je vais peut-être en avoir 40, 60. Et c'est comme ça qu'on continue à monter notre clientèle au laboratoire du Brasseur. C'est la façon dont je vis. Si ça vous intéresse que je parle du houblon dans une prochaine vidéo, l'histoire du houblon. Quand est-ce qu'on l'a mis dans la bière? Pourquoi qu'on a commencé à mettre du houblon dans la bière? Dites-moi les tout simplement en commentaire. Mais revenons à notre fameuse blanche à l'orange. Cette magnifique bière. Évidemment, elle a l'odeur d'orange. De blé. Malgré que c'était une bière très populaire et que le monde adorait, il y a un nouveau style de bière qui est venu la détrôner. Et quand on dit détrôner, un nouveau style et une nouvelle tendance à la bière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Pilsner et des Lager. Et ces bières blondes, translucides, qu'il faut boire le plus froid possible, qui est désaltérant au maximum. Ben oui, comme les grandes brasseries de partout à travers le monde ont commencé à brasser des Pilsner, des Lager, ben ça a détrôné la bière belge, la Witbier. Et elle a quasiment failli disparaître à profit de ces bières-là. Les bières-là ont été dominantes, les Pilsner et les Lager, partout, partout, partout en Europe. Et même ici, en Amérique du Nord, si on regarde Moulson, si on regarde La Batte, si on regarde ces grandes brasseries-là, qu'est-ce qu'ils brassent? C'est vraiment des bières translucides, des bières fermentées à froid. Ils vont brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lager. Et ça a resté vraiment imprégné, même aujourd'hui, dans notre culture. Malgré qu'on essaie de changer un petit peu ça avec ces vidéos-ci. Mais qui qui réussit à remettre cette bière-là en marché? C'est un certain brasseur du nom de Pierre Solis. Solis, 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 Solis. C'est E-L-I-S-E. Pierre Solis a fondé la brasserie Lui. Pensez comme ça, ça se prononce. Voici le nom. Je sais que vous connaissez cette brasserie-là parce que c'est une des bières emblématiques d'une personne qui va boire une blanche. Et je parle, bien sûr, de la brasserie O'Garden. Tout le monde connaît la brasserie O'Garden. Tout le monde a déjà bu une bière de la brasserie O'Garden. Et c'est grâce à ce brasseur-là, avec son acharnement, avec ses efforts, qu'il a réussi à faire ressusciter la blanche à l'orange qu'on connaît aujourd'hui. Ou la Whitt Beer. Et encore aujourd'hui, en 2023, la O'Garden est la bière blanche la plus populaire et la plus vendue à travers le monde au complet. Et ça, c'est quand même assez merveilleux qu'une brasserie qui a décidé de casser le style a réussi à percer le marché. Et encore aujourd'hui, il a réussi à faire ça en 1966. Et en 2023, sa bière est encore disponible à travers le monde et tout le monde la connaît. Ok, peut-être pas en Asie. Je ne sais pas si elle est disponible en Asie. Mais en Amérique du Nord et en Europe, elle est disponible partout. En Afrique, je ne sais pas en Afrique même. Prendre une gorgue, c'est une fâche. Fait qu'aujourd'hui, on vous présente la blanche à l'orange du laboratoire du brasseur. Elle n'a pas de nom encore. Elle va avoir une belle étiquette. Mais elle va quand même s'appeler la blanche à l'orange. Alors, si tu veux y trouver un nom avec moi, je vous conseille de, en commentaire, marquer des petits noms. Des petits noms rigolos, des petits noms qui vont fêter avec la brasserie si tu es déjà venu. Et peut-être, qui sait, peut-être que ton nom va se retrouver sur notre canette. Pour parler de ce type de bière-là, une blanche à l'orange, nécessairement, ça goûte les agrumes. Et un petit peu, tout dépendant des styles de bière, c'est soit brasser avec des herbes. Ici, on la brasse avec de la coriandre. Mais juste une petite touche, juste pour aller mettre une petite épice à l'intérieur. Brasser avec une leveure traditionnelle de blanche aussi, qui va y apporter sa douceur, sa rondeur. Pour notre recette à nous, on a laissé de la faire plus ronde, plus crémeuse. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous connaissiez le Julep Juice, la grosse boule orange qu'on voyait, ou qu'on faisait des meetings d'automobiles. J'ai déjà eu un champ modifié, je m'en excuse, je le sais. Mais dans la folie de Fast & Furious, je n'avais pas le choix. Ça me faisait vraiment penser à ce type de jus-là, à mon histoire quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à brasser quand j'ai arrêté de m'intéresser ou arrêter d'avoir ma compagnie d'autres modifiés. Alors, c'est là qu'est venue l'idée de faire une blanche à l'orange pour me rappeler ces beaux moments-là. Et ça fait une bière plus crémeuse, plus omptueuse, avec un beau goût d'orange et d'agrumes à la finale. Très désaltérant dans une chaude journée d'été. Qu'est-ce qui s'en vient très grand pas? Et très réconfortant à moins 40 pour te rappeler ta vitamine C et que t'as besoin du soleil. Si t'as le goût de la déguster, je vous conseille fortement de venir au laboratoire du Brasseur pour profiter de cette magnifique blanche à l'orange. Vous pouvez aussi demander à un ami de passé. Il est souvent disponible en canette et il vient apporter de la maison. Et j'espère que vous avez apprécié les amis. Si c'est le cas, faites-moi les savoir partager en grand nombre. Oubliez pas de vous abonner. La petite cloche! Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Pis si tu regardes mes vidéos pis tu viens au laboratoire du Brasseur, parle-moi ça quand on va se voir. Je suis souvent là et très disponible pour vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501